hey yo salut tout le monde on se trouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur marvel légende le pack silk et dr octopus alors je vous montrerai pas le devant parce que le devant ils ont collé mon mon étiquette fait j'ai même pas eu d'emballage bref amazon sacrin donc ils ont juste collé l'étiquette en façade et ils me l'ont livré voilà ça s'annonce un bon pack j'ai l'attendais avec impatience surtout doc hoc parce que j'ai pas de docteur octopus en marvel légende ouais je pense que c'est le dernier vilain majeur qu'il me faut pour spiderman mais j'ai manqué ma chance à la baffe je sais plus c'était quelle baffe mais j'ai manqué ma chance et du coup bah voilà et silk j'ai l'ancienne version donc on va faire un petit comparatif allez c'est parti j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne alors les amis qui est silk alors c'est que de son vrai nom cindy moon et une coréenne américaine petite histoire elle a été piqué par la même araignée que peter parker et oui les amis on a cru qu'elle était morte maintenant avant de mourir elle a quand même piqué notre personne on n'est pas à l'abri qu'elle est peut-être piqué encore dix autres bref du coup voilà donc elle a piqué cindy cindy n'arrivait pas à contrôler ses pouvoirs du coup ils ont été approchés par un certain ezéchiel et ce ezéchiel l'a enfermé pendant dix longues années ou si non six longues années excusez moi six longues années dans un bunker pour la protéger de morlin pour ceux qui savent c'est le vampire suceur de spiderman et du coup voilà et la grande particularité de cette spider woman c'est que déjà son sixième sens est détraqué et que en plus elle n'a pas besoin de créer ses toiles elle les fait d'elle-même en fait c'est elle est sécrète sachant que peter les crètes de manière scientifique elle c'est vraiment c'est comme le spiderman de sam rémy quoi elle les sécrète d'elle-même de ce de ses doigts je crois donc voilà voilà allez je vous laisse alors voilà je l'ai ouvert et ouf tout va bien j'ai checké tout est clean même les articulations au cas où donc ok tout va bien c'est génial alors on a ça dans ce pack franchement les amis attendez ça se voit voilà franchement les amis on est gâté on est gâté oui oui non au fait on est gâté parce que honnêtement c'est un pack généreux ce que avoir les tentacules plus une paire de mains alternatives une tête de auto c'est cool et plus silk avec sa tête alternative c'est deux paires de mains alternatives et sam ça m'a entoilé franchement c'est cool de toute façon je reviendrai plus tard sur le rapport qualité prix mais en tout cas ça reste cool et franchement il y a beaucoup d'accessoires c'est c'est grisant c'est vraiment grisant du coup alors on va je sais plus où donner la tête on va voir les petits tentacules de docteur octopus alors là vous voyez à peu près c'est vraiment ça fait vraiment effet plastique on va dire que c'est quand même le gros défaut on aurait aimé un truc un peu modulable comme la queue du lézard ou entre comme ça vous voyez parce que bordel ça manque d'articulation franchement les les tentacules de auto et ça manque d'articulation ça m'énerve de ne pas pouvoir les bouger bref toute façon c'est identique il peut avoir quelques bavures mais pour le moment ça va de ce que j'ai vu il n'y avait pas il n'y avait pas grand chose alors auto bon il n'y a rien de nouveau hélas c'est une réédition en fait quoi que je crois que c'est peut-être alternatif c'est peut-être alternative n'existait pas je crois d'après moi mais en soit ça a l'air d'être une réédition moi j'ai pas pu me propres me procurer la première mais comme je vous ai dit donc pour moi ce pack c'était vraiment un must-have à avoir et du coup je suis très content de l'avoir donc on va quand même faire sa petite review parce que je sais pas s'il ya des changements ou pas mais on va quand même la faire donc voilà ce ce monsieur tout vert et jaune il est vraiment pas très beau avec cette couleur manquait plus qu'une petite veste scientifique peut-être bon on pourra le faire en custom mais bon alors regardez à peu près les détails la tête normalement je crois que la tête a vraiment été rifonte par contre donc vous voyez à peu près l'expression faciale en train de grasser des dents ouais franchement c'est très réussi et à ma grande surprise si vous faites ceci ouais vous avez les yeux et waouh il est bien fait franchement les amis il est bien fait vraiment encore une fois je n'ai pas de comparatif avec l'ancienne donc je peux pas vous dire si c'est si l'ancienne était aussi bien fait c'est mon tout cas franchement bien joué à vous ouais ouais non 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 franchement il est waouh ça me donne envie d'enlever les lunettes mais après je pourrais pas les reculer les recoller donc passons ensuite niveau détail basse et du comics donc c'est lisse très très lisse il ya quelques quelques trucs de relief de couture et tout ça mais ça va là pour les tentacules donc un peu cheap mais tranquille de toute façon les marvel ont du mal avec l'effet fer c'est très dur à faire c'est soit cheap ou soit c'est naze donc ouais ok on va voir les articulations alors la tête la tête très dur vers le haut mais il va très très haut ça c'est cool on aime vers le bas ouais 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 il ya moyen il ya moyen de moyenne et ça va on suit 360 exercices c'est bon les bras hop c'est pas du 90 degrés mais ça devrait le faire ouais ça s'attend un peu à cause du plastique au fait qu'est mou mais ça va hop là on tourne donc là c'est bon alors j'ai du mal avec certes cette articulation il ya un jour les amis je sais pas ils ont fait quoi avec l'épaule pourquoi ils n'ont pas fait une plus grosse épaule je sais pas si c'est du du recyclage ou autre mais ça ça c'est très très moche ça les amis c'est vraiment très très moche d'avoir laissé autant de mou en plus je sens que là c'est fragile vous voyez donc je sais pas si c'est ma figurine ou toutes les figurines mais soit ils auraient dû faire un pegs un peu plus long pour qu'on l'enfonce plus plus profond pour vraiment ça épouse l'épaule ou soit il fallait faire une autre épaule mais là ça fait très très moche je suis pas convaincu de ça ensuite à part ça hop donc ça tourne bien la double articulation heureusement on aime ça la articulation au niveau de la paume parce que c'est la meilleure comme je vous j'arrête pas de vous le répéter donc vous avez une autre main ouverte et une autre main fermée de toute façon docteur octopus y'a pas besoin de plus je pense pas donc voilà ensuite le torse le torse ça va être très très dur parce que vous voyez hop si vous pouvez pas aller plus bas après grâce à la tête vous pouvez voilà quoi vous pouvez quand même faire un peu un peu joujou mais sinon voilà par contre le haut ça va ouais ça va de toute façon docteur octopus c'est pas réputé pour sa souplesse ensuite les jambes à d'ailleurs souplesse grand écart est ce que tu peux le faire mon ami oulala 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 ok c'est déjà ça vous savez au fait le costume me rappelle le froggy man là je sais plus son nom je vous montrerai une photo mais ça me rappelle vraiment faux froggy man là bref du coup on est à où hop avant cuisse la double pegs au niveau de du genou donc ça c'est génial et là hop voilà ça fait des petits clouc clouc donc je pense que c'est une octopus vraiment classique mais bordel il me l'a fallé et bordel j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ok on va passer à silk c'est parti alors silk les amis silk je suis désolé quand je l'ai déballé je suis tombé amoureux je suis tombé amoureux parce que bordel qu'est ce qu'elle est belle enfin je parle du vraiment du visage par pas du corps en général le corps c'est un corps classique même si on a le double joint mais bref on parlera de ça après franchement le visage les amis regardez moi ça regardez moi ça et laissez moi dire on revient de loin je vais vous montrer l'ancienne celle qui avait gagné le vote pour pour une réédition là on revient de très très loin honnêtement elle est sublime elle est en train de me charmer là donc alors accessoires donc les mains quand c'est des mains aussi petit ça bave beaucoup 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 la peinture bave beaucoup donc là ça va rien à s'y l'aller même s'il ya ça par contre j'ai remarqué que pour cet accessoire je pense que la main était transparente aussi ils ont tout mis en transparent et du coup ils ont peint par dessus et du coup j'avais tellement de peinture en plus au fait attendez hop fait voilà le pouce là j'avais de la peinture en plus j'ai dû enlever bref c'est pas très bien géré mais bon on a l'habitude avec ni je devrais même pas dire ça mais bon on a l'habitude avec asbro des fois ça bave beaucoup d'ailleurs mon costume aussi à quelques quelques défauts je vais vous montrer ça alors rien de grand rien de méchant mais là et là c'est tout ce que j'ai remarqué pour le moment donc on verra après mais voilà costume assez classique je voulais dit on la compara avec l'ancienne mais voilà quoi mais en tout cas là le sculpte enfin le le body a l'air d'être bon quand même donc trop mignonne bref alors la tête alors la tête vous pouvez aller là à cause du du bordeaux ça coupe l'articulation ça l'empêche d'aller vers le haut c'est un peu c'est un peu énervant mais on peut faire avec donc vers le bas par contre vers le bas vous pouvez ouais clairement voilà 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 ça c'est génial grâce à quoi cheveux courts les amis cheveux cheveux courts c'est l'avenir donc là à 360 exercices ok ensuite les bras bon plus de 90 degrés de toute façon les articulations féminines à chaque fois c'est c'est 90 degrés voire plus hop hop la avant bras double articulation on veut ça pour tout d'accord tout même même dites vous que même la future mystique vh vhs même la future mystique elle n'a pas ça c'est terrible c'est terrible vraiment bref ça c'est un must have on veut tout le temps je répéterai à chaque vidéo mon le veut tout le temps en fait sur tous les corps sur tous les corps possible inimaginable bref du coup ensuite on a le torse bas le torse regardez non non franchement c'est parfait par contre vers le bas c'est bof vers le haut c'est génial vers le bas bof bof mais c'est pas grave ensuite les jambes bon pas de grand écart enfin si quand même un peu pour une spidey c'est c'est ballot mais c'est pas grave on devrait faire avec la avant cuisse avant cuisse double articulation au niveau des genoux ok et là au niveau des pieds comme d'habitude bon les amis honnêtement je suis vraiment sous le charme le visage est vraiment très réussi franchement je pense que c'est c'est vraiment la plus grande réussite de ce pack c'est ce visage là ok on va le comparer aux autres et tout ça et let's go avant petit point intéressant là il n'y a pas d'articulation et au niveau du point l'articulation est pas vraiment au niveau de la paume voyez c'est c'est pas vraiment là mais ça fait quand même le taf mais c'est un peu bizarre et ben voilà on se retrouve donc honnêtement j'ai vraiment cru que j'allais plus m'attacher à docteur octopus parce que c'est docteur octopus mais silk franchement c'est la grande star de ce pack il n'y a pas à dire docteur octopus bah là je me rends compte que franchement les tentacules j'ai galéré les amis j'ai galéré pour pour les mettre et que c'est un sens au fait la direction de ces tentacules qui il y a quelque chose vous voyez j'ai essayé que ça parte vers là on a essayé on a essayé donc ouais franchement honnêtement il nous faut des tentacules comme la queue de du lézard c'est très bizarre dit comme ça mais c'est pas grave vous avez très bien compris de quoi je parle donc ça et ça serait magnifique du coup galère avec les tentacules silk tranquille j'ai pu enlever la tête tranquillement il n'y a pas eu de problème j'ai pas essayé ces autres mains c'est vrai on va faire on va essayer ça tout de suite voir si les pegs ne pose pas problème hop soquet ouais je voulais absolument utiliser cette main aussi je l'avoue je l'avoue je l'avoue parce que ça reste une main inédite et regardez-moi ça les amis hop si ça focus regardez-moi ça vous pouvez lui faire prendre une pause non non elle est vraiment sublime je comprends pas pourquoi pourquoi on n'a pas eu ça dans le pack de base bref enfin dans dans la réédition qu'ils ont fait bref honnêtement ouais honnêtement les amis c'est vraiment c'est vraiment la star de ce pack du coup on va on va les comparer avec d'autres figurines je n'arrive plus à la faire tenir debout mais c'est pas grave c'est parti allez let's go alors du coup électro et docteur octopus je sais pas si ça que ré de toute façon docteur octopus est un petit ensuite on va le comparer bien évidemment avec le nouveau lézard auxquels ils ont ils auraient dû mettre ça pour ses tentacules donc je pense que ça que rét aussi de toute façon docteur octopus est très petit très petit très petit et là avec le bouffon roh je suis content je suis content d'avoir enfin docteur octopus les amis et bien évidemment spider-man rétro ouais c'est cool c'est cool c'est cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ok on va passer à silk et voilà les amis là vous voyez les deux versions et là vous voyez l'évolution surtout l'évolution alors là on peut on peut voir ça en détail du coup aïe 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 franchement allez alors là il n'y avait même pas d'articulation au niveau de l'avant-bras c'est normal c'est une ancienne articulation là même pas de double articulation purée qu'est ce que c'est naze ensuite rien que les cuisses là elle a des plus bonnes cuisses plus ferme plus musclé parce que c'est ça reste une spider-man les spider-man sont musclés donc oui ensuite il ya quoi d'autre il ya quoi d'autre est ce que au niveau des mollets c'est la même chose j'ai l'impression que oui et non ça a l'air d'être plus galbée ici au niveau du fessier aussi le fessier c'est la même chose ok ils se sont calmés hop donc au niveau la poitrine aussi c'est la même chose donc vraiment je pense que ce ça ça a pas bougé vous voyez le le torse n'a pas bougé je ne pense pas ils ont juste refait un peu la peinture voilà là c'est un peu plus fin que là ça a l'air plus fin plus travaillé mais bon bon j'aimais bien aussi le premier logo peut-être que c'était pas très accurate c'est vrai qu'elle a plus de hanches j'ai l'impression qu'elle a plus de hanches aussi bref de toute façon ça c'est les nouveaux body féminin en ce moment et je kiffe parce que c'est beaucoup plus réaliste que ça du coup voilà et regardez moi ce facieste je suis désolé mais là ils ont là on dirait pas qu'elle est asiatique là on dirait juste elle a juste mis du rimmel pour faire style non on dirait pas qu'elle est asiatique là on a c'est pas encore ça mais on se dit ok peut-être 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 et franchement les cheveux courts bon j'aime beaucoup les cheveux longs aussi même si là ça fait un peu crado tu me diras là aussi ça fait un peu crado mais j'aime beaucoup les cheveux longs mais les cheveux courts ça ça carie beaucoup alors on va faire le changement de tête comme d'habitude ça faisait longtemps que je n'avais pas changé sa tête imaginons que je la veuille hauch avec les cheveux longs et le nouveau body ouais c'est cool c'est juste là le visage qui est pas du tout la même chose mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et là tu as encore des sangs c'est cool là tu as encore des sangs et là ouais 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 ça craint un peu bon et hop cela les masques donc ouais non ouais je vous le dis j'ai vraiment trouvé ma ma femme à présent ouais voilà c'est silk voilà et je m'en souviens à l'époque je trouvais ce visage très bien fait ouais 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 ça ça se voit qu'on a vraiment changé que asbro aussi a changé regardez moi ça mais regardez moi le profil non franchement honnêtement asbro en termes de visage depuis la technologie des visages là waouh 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 donc ouais donc ça c'est le même le même la même écharpe je crois je sais plus c'est quoi bref le même truc pour se couvrir sauf que là ils ont mis un peu plus brillant donc vous pouvez les changer si vous voulez peu importe mais ouais on voit le gabin on voit vraiment le gab les amis rien que la main je trouve que le sculpte de la main est beaucoup plus il mieux fait au fait et fait tellement gracieux gracieux mais à la fois je sais pas je je trouve vraiment cette figurine vraiment ouf pour le coup les amis voilà il me tarde de faire des photos avec un photo instagram il faut que j'y pense mais waouh la 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 il me tarde parce qu'elle est magnifique ok ensuite parce que là on va arrêter de baver sur elle hop on va la comparer à d'autres figurines une autre spider woman donc gwen gwen aussi je trouve que ça le fait plus ou moins gwen est peut-être un peu un poil plus petite en même temps elle est plus jeune normalement donc ouais ça le fait ça le fait là on va comparer à spider man rétro oui spider man rétro d'ailleurs ils sont très attireux c'est de là j'ai aussi ok je vais tout tomber dans ma vitrine c'est pas grave hop spider woman alors elle il faut une update il faut une update très rapidement parce que oh la 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 les amis j'ai hâte de aussi d'avoir elle avec un visage démasqué j'espère et avec ce nouveau body franchement j'achète parce que là elle se fait vraiment vieillis les amis elle se fait vraiment vieillis mais vous voyez un peu près hop j'ai juste on va juste faire maïs après et voilà maïs étrangement même taille étrangement même taille ok 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 bah je pense qu'il est temps de résumer ça fait déjà un petit moment et j'ai l'impression d'avoir rien dit spécial juste à baver sur elle et à en oublier le docteur octopus donc on va faire un petit résumé vraiment cas par cas et c'est parti vous dire si ce pack en vaut le coup ou non alors non ce pack n'en vaut pas le coup arrêtez de faire les choquer mais par contre mais par contre je vais vous dire pourquoi parce que comme d'habitude c'est pour certains cas honnêtement si vous avez le docteur octopus je ne pense pas que ça vaille le coup d'acheter pour silk et docteur octopus bien évidemment vous pouvez revendre docteur octopus ou autre je sais pas si docteur octopus a vraiment une amélioration nette mais les amis je sens que docteur octopus va être refait ils vont vraiment retravailler le corps et tout ça sachant qu'il ya spider man away home il ya eu quelques docteur octopus de nos weaumes on va peut-être la voir et je sens qu'on aura une update au niveau des tentacules et je pense que vraiment l'upgrade va se faire et du coup le docteur octopus comics nouvelle génération ne va pas tarder je sais pas quand peut-être pas l'année prochaine peut-être l'autre année mais ne va pas tarder du coup si vous avez déjà un docteur octopus ce pack n'en vaut pas le coup vraiment pas par contre encore une fois je vous ai dit si vous n'avez pas le docteur octopus et vous avez que une silk comme moi j'avais ça vaut largement le coup honnêtement ça vaut largement le coup on a beaucoup d'accessoires regardé encore une fois tous les accessoires qu'on a les mains les têtes alternatives bref on est vraiment gâté en termes de prix on peut le retrouver à 70 euros je crois que c'est le prix de base après vous pouvez le trouver moins cher si vous le trouvez moins cher allez-y 70 euros c'est un peu beaucoup je trouve même si vous divisez ça par deux ça fait 35 euros la figurine donc c'est les c'est au prix actuel mais ça fait quand même beaucoup donc les amis à vous de voir vraiment à vous de voir honnêtement si vous avez que la silk et vous n'avez pas de docteur octopus foncez si vous avez un docteur octopus là là c'est jouable moi je vous moi je vous conseille pas de dépenser tout ça pour juste avoir la silk même si elle est magnifique non t'offuse pas t'offuse pas voyons voyons t'inquiète pas t'inquiète pas du coup voilà mais honnêtement moi je suis très content de cet achat parce que je vous ai dit j'avais pas docteur octopus ma silk poubelle elle elle est magnifique franchement c'est une grosse surprise je pense que c'est vraiment plus qu'il fait docteur octopus que que notre ami que notre ami silk docteur octopus je l'aime beaucoup mais ça se voit que c'est c'est vraiment un personnage ancien entre les tentacules qui sont dur à mettre qui qui sont déjà prêts et préposés c'est pas on aurait aimé une petite articulation je suis désolé les amis mais on a un spider man voilà un supérieur spider man même si c'est pas autant articulé que je l'aurais espéré qu'il ya quand même une deux et trois articulations va dire là et ils nous ont pas fait ça pour docteur octopus donc c'est vraiment dommage vraiment c'est vraiment dommage de toute façon on va essayer de voir mais on va que custom tout ça mais mis à part ça la figurine reste quand même bonne et je vous l'ai dit et je vous ai dit au fait le fait qu'on est l'étendant les tentacules la tête alternative et les mains alternatives moi je suis aux anges je voulais un docteur octopus donc je suis aux anges donc comme d'habitude ce pas que je vous le conseille si vous n'avez pas si vous ne les avez pas ou si vous n'avez pas tout simplement docteur octopus sinon passer votre chemin franchement c'est il y en aura d'autres il y en aura d'autres il y en aura d'autres peut-être pas des silks mais il y en aura d'autres quand même donc pour moi vous avez très bien compris ça un grand oui un grand oui un grand oui ce pack n'était pas nécessaire mais mais c'est cool de l'avoir c'est vraiment cool de l'avoir avec des upgrades et des têtes alternatifs donc sur ce moi je vais vous laisser merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je suis vraiment hype là j'ai envie de faire tout plein de photos avec elle mais une fois la caméra atteinte je n'aurai plus d'idées comme d'habitude sur ce je vous laisse n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez-vous ça ça me fera très plaisir et discuter en commentaire je suis là je réponds vite et venez sur le discord aussi je mets tout plein de nous sur les nouvelles marvel et tout ça animé rose aussi animé rose est du lourd qui arrive il y a vraiment du lourd bref du coup voilà donc je vous laisse ciao ciao oh pardon et bonne collection à vous ciao alors pour conclure voilà moi pour moi c'est un grand oui honnêtement c'est cool ils ont bien fait ils ont bien fait leur taf je trouve quand même les prix excessif voilà